Le plus gros, avec un outil, on va passer à la machine en pression. La machine en pression, ce qu'il a fait, c'est qu'il va envoyer un jet d'eau pressuriseux sur le sport. Et ça t'a mis pour lui. Ouais. Après ça, le matériel, on va révéler la petite urine qui est en dessous. Dans le fond, en avant, ce que ça va donner, ça va être le prototype qui est censé valider la pose du jeu. En fait, le look que le personnage va prendre, le niveau de l'étail qu'on est capable d'aller chercher. La partie de ça, c'est qu'une fois qu'on est à l'aise avec ce modèle-là, il y a un prototype qui est envoyé en chaîne pour commencer à faire des premières épauches. Après ces épauches-là, en fait, on va avoir des itérations, on va avoir une des premières versions qui vont nous être envoyées. C'est là qu'on va déterminer, c'est là qu'on va venir valider l'application couleur, le nombre d'opérations qu'il fait sur le jouet. Parce qu'en passant, le coût d'un jouet est terminé par son site d'opérations. On va faire des coûts, de quantité de peinture, de combien de détails est ajoutés. C'est là qu'on vient déterminer, en fait, si c'est la bonne couleur, si c'est le bon modèle qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que, par exemple, le verre, ce n'est pas le bon verre? Est-ce qu'ils se sont trouvés appliquer, finalement, la peinture au mauvais endroit? Où est-ce qu'on regarde et on se dit, OK, on va enlever les détails parce que, finalement, ça va être trop cool. Il y a toutes sortes de discussions qui étaient faites jusqu'à temps qu'on arrive, finalement, à un résultat qui nous plaît. Et qui va servir de prototype final qui va être ensuite envoyé dans les différentes usines pour la fabrication finale. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a une série d'opérations, là, à publier, comme ça, vous pourriez dire, « Ah, je ne vois pas la différence. » Mais, des fois, ça peut être juste une question de, par exemple, la manière de dégrader les faits sur la corne. Ça peut être, on va se dire, OK, là, il y a trop d'opérations, il faut en enlever. Donc, on peut simplifier, en fait, le modèle. Des fois, ça peut nous demander de modifier soit le modèle comme tel du personnage, ou bien le choix de peinture qu'on applique. Parce que tout ça, dans le fond, est moulé. C'est assez compliqué. Là-bas, ils fabriquent des moules en métal qui sont à peu près ça, du gros, pour chaque partie de jouet qui est fabriquée. Puis ça, une fois, c'est parti, il ne faut pas se tromper. Donc, il y a tout un processus de validation parce qu'il y a des coûts reliés à ça. La conception dure combien de temps au total? La conception, je dirais que ça dure une bonne partie du développement. Donc, on parle d'un projet qui a duré deux ans de développement. On a été impliqué principalement dans la dernière année. Et à ce moment-là, une fois qu'il y a un processus, parce que le processus est long, c'est-à-dire qu'on commence par conceptualiser les personnages, ça ne va pas être les prochains calendars. Une fois que c'est déterminé, on s'en va présenter ça aux dirigeants d'Activision qui vont venir valider. « Ah oui, je le trouve fun. » « Ah non, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est bizarre. Ça ne marche pas. » On compte sur le prochain dessin, on fait des modifications jusqu'à ce qu'on a un personnage qui est sur papier d'approuvé. Ensuite, commence finalement le modèle ZBrush du personnage qui va développer la pose finale qui va ensuite servir de référence pour faire un print 3D. Mais dans ce processus-là, en plus, on utilise des logiciels 3D qui vont nous permettre d'aller faire un premier rendu. En fait, un logiciel s'appelle Keyshot. Et ce logiciel-là, pour moi, je trouve ça fascinant. La première fois que j'ai vu ça, ça donne vraiment l'impression que c'est le modèle pour print. C'est-à-dire que ça donne un rendu qui n'écrit pas du jouet final. Et à partir de là, on fait une sélection de couleurs. Et c'est là qu'on va commencer à regarder si ça donne le résultat qu'on veut. Donc, ça peut être quoi? Joe, le processus de création de jouets, c'est quand même plusieurs mois. Oui, c'est plusieurs mois. Il y a beaucoup d'allers-retours, surtout. C'est ça. Je dirais que la préparation du modèle peut être assez courte. Mais après ça, c'est de vénager avec tous les niveaux. En fait, on peut considérer souvent qu'il y a beaucoup de retours. Il y a une planification aussi au niveau de la sortie des jouets en bague. Donc, il y a des jouets qui sortent avec la sortie du jeu. Il y en a qui sortent plus tard. Donc, il y a toute une planification en fonction du moment où on va sortir les différents jouets qui vont te révéler. Mais donc, le travail peut être quand même assez long. On parle de plusieurs mois. Il y en a combien de figurines? En fait, dans le prochain jeu, il va y avoir un total de... Il faut-il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. On va dire, pour chaque élément, finalement, les huit éléments qu'il y a, il y a maintenant deux nouveaux... Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais on va dire trapmasters, qui sont ces personnages qui portent en fait des armes de cristal massives. Donc, ils sont un peu plus imposants qu'un scanner normal. Mais donc, chaque personnage vient avec une arme de cristal bien distinctif, une hache, une épée, des étoiles, finalement, ou des boumerags, en tout cas, il y en a de tout ça. Et il y en a deux par élément. Par la suite, il y a les minis aussi qui sortent. Il y en a plusieurs. Il y en a 16 minis, 16 trapmasters. Oui, 16 trapmasters, 16 minis. Il y a aussi des cores qu'on appelle... Les cores, c'est des scandales outils, par exemple. Par exemple, ça, c'est Jetback. Donc, Jetback, on a fait un nouveau modèle de ce personnage-ci, en mettant de l'avant-plan. Parce que quand on... Dans l'Universaire Islanders, quand un jouet qui est connu, par exemple, un personnage qui est connu et a une nouvelle pose, ce qu'on appelle un repose, c'est qu'on appelle l'anglicisme, ces personnages-là viennent avec une habileté particulière qui va être nouvelle au jeu qui s'en vient. Donc, dans le cas de Jetback, c'est un personnage qui a un aspirateur, un fusil aspirateur. Mais nous, on voulait mettre de l'avant-plan que ce personnage-là va avoir une attaque spéciale dans laquelle son fusel se diviser en deux. Et là, attaquer avec deux jouets-ci en même temps. C'est très cool. Parce que l'objectif, c'est que si les enfants ont déjà ce jouet-là, au même titre que, tu sais, mettons, quand j'étais petit gars, j'avais quatre luttes Skywalker avec des ponts différents. Mais c'est au moins leur offrir quelque chose de plus. Quel est l'intérêt de rajouter ça? Parce qu'il y a, évidemment, vous avez peut-être vu, sur Internet, si vous regardez, des fans de Scalander qui ont des champs de Scalander, avec le Power Elite Scalander, parce qu'il y a énormément, plus d'une centaine de produits dérivés, il y en a. Donc, eux, chaque nouveau jouet, c'est l'eurel, et là, bon, ça, ça, c'est l'eurel. Et les parents doivent gérer ça. Oui, parents... On est très heureux que les parents aient à gérer ça. Mais par là, d'enfant, mon fils veut savoir, je pose la question. D'accord. C'est quel le plus fort cette année? C'est quel le plus fort cette année? Oui. Impossible de répondre à cette question, très honnêtement, parce que... L'Obstar est quand même très fort. Oui, oui. L'Obstar est très fort. L'Obstar est très fort. Mais cela dit, je dirais, pas mal, l'ensemble des Drive Masters sont très forts. C'était d'ailleurs un des mandats très importants de faire des personnages qui avaient vraiment une grande puissance dans le jeu. Et donc, chaque Scalander a sa force, sa particularité. Pour donner un exemple, justement, si on pense à Gilground, qui existe depuis le début de la franchise, il y a une raison pour laquelle on le voit chevaucher un dragon d'eau, c'est parce que c'est son pouvoir spécial que le joueur peut débloquer avec ce personnage-ci cette année. Si on prend, par exemple, Popfiz, on a tous vu Popfiz avec ses potions, mais ça nous prenait le petit Popfiz transformé en monstre, bien sûr. Et donc, dans ce cas-ci, dans le prochain jeu, son pouvoir spécial, c'est de se transformer en méga Popfiz, donc une espèce de monstre géant pendant un certain temps. Ce qui est important de dire aussi, c'est que tous les jouets qui sont sortis jusqu'à présent, donc plus d'une centaine de jouets différents, sont tous supportés dans le jeu. Donc, l'enfant qui a bâti sa collection, bien sûr, continuez jouer avec ses jouets préférés, puis en ajouter d'autres, bien sûr, à sa collection. Ça, c'est super important que tout ce que, l'investissement qui a été fait dans la collection est toujours utilisé dans le jeu, et toutes les versions de joueurs. Donc, il essaie de dire que ça fait beaucoup de personnages, et comme vous pouvez vous en douter, bien, on est comme des petits garçons dans notre cœur. J'ai une trappe de balle, mais quand on travaille là-dessus, je peux vous garantir que c'est pas l'âge qu'on a. Ton préféré, c'est quoi? Hiiii, mon préféré! Bonne question. Moi, je dois avouer que si on parle des personnages qu'on a développés, j'ai vraiment un petit pachard pour celui-ci. Popfiz, c'est vraiment un truc qu'on a pu se déparer. Popfiz, oui, Popfiz. P-O-P-F-I-Z-Z. Exactement. Le petit monstre, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'il a fait beaucoup s'amuser. Je peux l'étourdir. Et donc, évidemment, il est détourdi. Je peux même souffler dans le speaker pour finalement lui envoyer de l'air d'en face. Donc, et fait, c'est une petite coquetterie. Si je ferme le 3DS et j'arrête de jouer, que je le rouvre, à ce moment-là, lui, il dort. Et donc, là, c'est un petit clin d'œil comme ça. Et donc, j'ai simplement qu'à le réveiller. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a, pour chaque niveau qu'il y a dans le jeu, 14 vilains à capturer. Et on peut, à tout moment, finalement, échanger le personnage qui est à l'intérieur dans le voie de l'écran. Et on peut, à tout moment, pas à tout moment, mais en fait, à des moments importants dans le jeu, appeler ce personnage-là pour venir nous aider en combat. Donc, en fait, c'est un peu comme si on fait un « summon », c'est quoi? C'est une invocation. C'est une invocation du vilain qui va venir attaquer, finalement, tout ce qu'il y a dans l'écran pendant une partie de temps et retourner dans sa vidéo. Donc, malgré qu'on n'a pas à supporter les pièges de cristal, on a quand même respecté l'essence du concept cette année, qui était de capturer des vilains pour s'en servir, évidemment. Et ça, c'est un niveau, comme le jeu, qui ne correspond pas à jeter les autres ondes. Ce n'est pas la même aventure. La version 3DS, c'est une histoire unique et excusée avec des tableaux uniques. Même les vilains qu'on capture dans la version 3DS sont uniques, c'est ça. C'est vraiment les vilains qu'on a conçu ici. Une des particularités qu'on a fait, donc si, par exemple, je voulais changer de vilain, mettons que je voulais Berto Chesterfield, eh bien, on a incorporé également les parties de Sky Stones, qui étaient en fait assez populaires à la sortie de Giants, et on peut maintenant jouer aux Sky Stones en ligne. C'est un jeu de stratégie qui est vraiment propre à l'Universaire du Canada, qui avait été très populaires dans le jeu de Giants, qui était le deuxième de la série. Là, on a ramené, et on a ajouté, bien sûr, partenaire sur 3DS, maintenant, et Nintendo, Céline, au bout du jour, avec le Wi-Fi et les jeux multijoueurs. Donc, on peut jouer en Wi-Fi contre quelqu'un, et aussi en ligne contre les inconnus, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été demandé beaucoup par les fans. Donc, c'est quand même un jeu assez simple, qu'il s'agit tout simplement de venir placer les cartes, de manière à, selon les flèches, finalement, transformer les cartes qui sont sur le jeu en notre couleur, c'est une sorte de jeu de... C'est un jeu d'acto évolué. Et donc, on peut jouer contre l'ordinateur, ou bien tout simplement jouer contre les amis. Donc, ça, c'est un élément qui est important pour nous sur la version 3DS. Qui a été rejouillé sur un iPad, donc ça, c'est dans la partie... Ça prend un iPad 3 minimum? Oui, je pense qu'il y a un minimum requis de temps. C'est certainement écrit, le genre, ici... Donc, les systèmes... Mon motif, mon iPad 2, ça ne fonctionnerait pas. Mais, tu sais, il y a quand même une belle ingéniosité dans la manière de concevoir l'appareil, parce que, comme vous pouvez le constater, en fait, il y a une indentation dans le portail qui permet, en fait, de... De mettre la manette dedans. De rentrer, non seulement la manette, mais les séries, ton iPad, pour se tenir dans un anglophone. Ça vient portatif, tu pars en voyage avec ça, c'est fantastique. Il y a-t-il une possibilité d'importer son save game, éventuellement, qui va se faire, ou... Tu sais, comme, par exemple, je serais sur... De console à la manette, là, j'avais tendance à dire que je ne crois pas. Parce qu'il y avait son grade de la compatibilité, là. Mais, ça te dit que c'était les jouets. Je te rappelle, c'est un iPad 3ème génération. iPad Air, iPad mini, avec Retina Display. Sur l'Amazon, le Kindle, c'est le Fire 789. Samsung, c'est Android 4.4 et plus, donc, ça veut dire le Galaxy Note 10 ou 12. Il y a vraiment beaucoup de systèmes qui sont supportés. Même Google, Nexus 7, est supporté. Quand même. Il y a quand même beaucoup de stock, là. Il y a vraiment beaucoup de support. Puis, dedans, c'est... Mais, c'est bien, parce qu'avec ça, il y a un précédent que d'autres compagnies vont suivre. Puis, je viens à une question. Qu'est-ce que vous pensez des Amiibo de Nintendo? C'est-tu une flatterie pour vous? C'est toujours le fun de voir ma compétition arriver de ce niveau, de ce qu'elle est? Parce que, déjà, Disney, c'est quand même une compagnie 16 milliards de chiffre d'affaires qui arrivent à être aussi franchise pour lancer leur propre jeu. Moi, je dirais que c'est vraiment enthousiasmant de tout le temps voir un développement au niveau des figurines. C'est-à-dire, après tout, les personnages de Nintendo, c'est des personnages vraiment iconographiques. Oui, absolument. Le petit garçon en moi, on s'est merveille devant les belles petites figurines que je vois. La question, c'est de savoir comment ça va être utilisé. On a parlé, mais ça m'apparaît encore un peu flou à ce stade-ci. Parce qu'on est au E3, on a vu les figurines, mais pas d'utilisation de figurines concrètes. On a vu des images statiques, des écrans. On est encore curieux, parce que, bien sûr, on va toujours étudier la concurrence. Absolument. C'est évident que ça, c'est un compétiteur qui rentre dans l'arène. Donc, le mandat, c'est pour ça que c'est important pour Skylanders de constamment se promouvoir et de toujours réfléchir à l'innovation qui vient derrière. Parce qu'à un moment donné, quand il y a un moment de compétition, la question est importante de savoir ce qu'il y a des autres font et qu'est-ce que toi, tu fais pour te distinguer et amener les fans de Skylanders à demeurer l'homme de Skylanders.